on va pas parler de bière ce soir on va parler d'open source et d'ailleurs pour ce soir c'est moi qui ai le plaisir de prendre la parole mais sachez que pour les prochaines émissions ce serait hyper intéressant quand même que ce soit vous qui soyez mis à la lumière des projecteurs l'open bar c'est une petite chronique on va prendre quelques minutes pour parler open source donc que ce soit un projet des pratiques ou même un organisme qui fait dans l'open source en présentant le fameux projet ou même dans le cadre d'un retour d'expérience ou d'une quelconque autre manière que ce soit tant que ça touche de près ou de loin à l'open source et ce qui est important à retenir aussi c'est que on pourra pas boire gratos allez on passe au sujet de ce soir ce soir moi je vais vous parler de du octoberfest ouais il a dit qu'on n'allait pas boire et puis après il nous parle de la fête de la bière calmez vous l'actoberfest ça n'a rien à voir c'est un événement qui est annuel qui a lieu du 1er au 31 octobre tous les ans qui est co-organisé par digital ocean donc c'est un fournisseur d'infrastructures cloud américain par intel qu'on présente plus et par la communauté def.to le but du jeu c'est d'encourager les développeurs à contribuer à des projets open source en proposant des pull requests sur des issues sur github et tout ça pour gagner des goodies des t-shirts du octoberfest on est tous très friands de ça nous développeurs informatiques du coup comment est-ce que ça se passe c'est très simple moi je suis maintainer d'un projet open source mais je vais taguer mes issues avec un tag spécifique qui est le tag octoberfest et je vais attendre patiemment qu'il y ait des contributeurs qui viennent me proposer leur pull request pour m'aider dans l'avancée de mon projet open source la règle du jeu c'est qu'un contributeur qui fait quatre pull requests sur des issues qui sont tagués octoberfest se verra attribuer un t-shirt et des goodies récompenses quoi mais cette année il ya eu un petit problème plus que les années précédentes en tout cas c'est qu'il ya énormément 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 de contributeurs qui avait beaucoup 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 envie d'avoir un t-shirt et des goodies et qui ont fait une très grosse quantité de pull requests qui n'avaient pas de sens donc c'était des pull requests où on changeait juste un mot d'un commentaire ou bien le titre d'une variable et qui du coup faisait ça en espérant pouvoir s'attribuer une récompense du coup cette année seulement à partir de cette année du coup plutôt l'association octoberfest a mis en place une nouvelle règle il faut que en plus des quatre pull requests soumises aux mainteneurs de projets open source que la pull request qui est ici taguer octoberfest à gauche je sais pas si vous voyez ma souris soit ensuite accepté merger et taguer en retour octoberfest accepte tout ça dans un délai de 14 jours parce qu'au vu du montant de pull request que les mainteneurs se sont vus contraints à devoir étudier et bien ils ont dû allonger le temps nécessaire du coup pour valider les pull requests donc là du coup jusqu'au 14 novembre il ya encore des gens qui vont peut-être pouvoir se voir attribuer des t-shirts je profite de cette de cette petite news ce petit aléa du direct qu'a subi de l'actoberfest pour vous dire pourquoi est ce que c'est intéressant de contribuer à un projet open source pour trois raisons principales la première c'est que en contribuant à un projet open source on progresse et on se forme on est confronté à des problématiques qui ne sont pas partie de nos projets et c'est purement et méchamment technique si je puis dire ensuite ça nous permet de rencontrer du monde et puis de manière générale les gens qui contribuent à des projets open source ce sont des passionnés de techno ou bien des gens qui veulent des t-shirts et des godis donc ça me permet de rencontrer du monde et de surtout commencer à mettre un pied dans l'open source parce que je pense à mon avis que si même les plus grands comme intel par exemple font de l'open source c'est pas pour rien c'est parti